Hey girls ! Alors aujourd'hui, petit get ready with me, j'avais juste envie de faire un maquillage de ouf en fait, je me suis maquillée sans aucune raison mais en fait j'ai fait ce make-up avec ma nouvelle palette de chez Anastasia, donc c'est la Prism palette que j'étais trop 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 pressée d'utiliser du coup bah voilà on regarde ça maintenant donc aujourd'hui ça sera une voix off parce que j'étais grave malade ce jour-là du coup moi je préfère faire les vidéos où je parle, tout ça, en même temps que je me maquille mais j'étais trop malade, j'avais une nez bouchée donc voilà quoi, et donc là comme d'hab je commence par mes sourcils, donc là je viens utiliser un crayon à sourcils de chez EleGirl donc il est pas top mais c'est pas le meilleur, je vous dis la vérité, mais en fait il est clair et vu que je suis blonde et que j'ai pas de racines et tout je préfère faire mes sourcils plus clairs que d'habitude parce que voilà ça fait moins de contraste en fait du coup j'utilise ce crayon assez clair, voilà je viens tracer mes sourcils légèrement, j'estompe bien avec le goupillon tout ça et je viens le nettoyer avec mon anti-cerne de chez EleGirl, je sais plus quelle teinte c'est mais c'est une teinte super claire pour moi donc c'est pas ma teinte, d'habitude ma teinte c'est creamy beige, là c'est un truc plus clair, je m'en rappelle plus mais donc voilà c'est ce que j'ai utilisé pour nettoyer mes sourcils donc ensuite je suis venu faire mes yeux avant mon teint bien sûr et on commence par une base donc là j'utilise celle de chez MAC, couleur painterly, ma base favorite pour les make-up de ouf parce que ça fait vraiment ressortir les couleurs et ça matifie bien la paupière, ça l'unifie, ça enlève toutes les brillances etc bref c'est trop bien et donc je l'applique avec mon doigt, pas besoin de pinceau et tout et je viens matifier tout ça avec ma poudre translucide pour permettre au fard de bien glisser sur ma paupière, bien s'estomper etc et donc là je viens prendre ma chérie, ma palette de chez Anastasia, la Prisme palette donc c'est une palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est la dernière et donc là je viens prendre la couleur Eden qui est un espèce de rose un peu pêche assez clair que je viens utiliser en couleur de transition et donc je l'estompe au dessus de mon creux de l'oeil ça va paraître super brouillon jusqu'à ce que ça soit fini, c'est normal, on ne s'inquiète pas de toute façon tout est rattrapable en maquillage mais donc là c'était vraiment caca genre donc ensuite je vais prendre la couleur orange que je viens un peu mélanger à la couleur précédente ensuite je vais prendre du marron et lui je vais plus le mettre dans le creux de l'oeil pour le définir un peu donc les pinceaux que j'utilise sont ceux de chez Zoéva ce sont mes pinceaux préférés j'ai pris le set de pinceaux pour les yeux donc si vous voulez je mets le lien en dessous donc c'est vraiment que ce que j'utilise en ce moment voilà j'essaie de vraiment le mettre dans le creux de l'oeil j'estompe au maximum parce que comme je vous ai dit c'était assez caca du coup au final j'ai même fini par mettre du scotch pour que ça soit vraiment plus défini et précis ensuite je suis venue prendre la couleur bleu marine et là je suis vraiment venue le mettre dans le creux de l'oeil donc voilà et je l'ai estompé avec les autres couleurs ensuite ensuite je suis venue redéfinir ma paupière mobile avec de l'anti cerne ou ma base je sais plus ce que c'est je crois que c'est ma base donc je suis venue redéfinir ma paupière parce qu'en fait je vais mettre une couleur super claire par dessus et je veux vraiment que ça se voit donc là je viens prendre en fait sur la palette en vrai j'avais l'impression que c'était beige mais là je m'en rends compte que c'est un peu jaune donc bon ça va ça fait l'affaire c'est joli donc c'est une couleur assez mat donc jaune comme on voit et donc voilà je viens la mettre sur toute la paupière mobile au niveau de la base donc là j'aimais pas trop l'effet que ça faisait avec un cut crease simple du coup je suis venue mettre un peu de bleu marine sur le coin externe de mon oeil pour venir un peu refermer l'oeil je sais pas comment vous dire mais enfin voilà quoi vous voyez sur l'image et donc là eyeliner donc là c'est super rapide mais j'ai passé beaucoup 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 de temps à finir mes yeux donc là j'ai bien coupé j'ai coupé là les parties mais voilà donc là eyeliner c'est celui de chez Kiko et ensuite j'ai mis mes faux cils de chez My First Week donc ils me les ont envoyés avec une perruque je les trouve super beaux parce qu'ils sont graves fournis et voilà c'est super pour les pick up comme ça et donc là je viens commencer avec mon teint j'utilise mon essence magnifica de chez Sanaflor que j'aime beaucoup utiliser avant de make up ensuite je vais mettre ma crème hydratante et la base donc j'utilise celle de chez Make Up For Ever c'est la base matifiante je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale teint si vous voulez voir mon maquillage du teint plus détaillé je vais vous laisser ma dernière vidéo où je vous en parle vraiment en détail où je vous donne toutes mes techniques etc donc n'hésitez pas à aller voir et donc là je vais faire un peu de color correcting donc j'utilise le correcteur orange de chez Eleger qui est super concentré je pensais pas qu'il était comme ça mais bon voilà ensuite en fond teint je vais utiliser celui de chez Huda que j'aime trop et je les sompe avec mon Beauty Blender ensuite anti-cerne je vais utiliser en premier celui de chez Kat Von D que j'aime bof bof je vous dis la vérité je l'aime pas trop mais je viens le mélanger avec mon NYX que j'aime beaucoup et donc voilà parce qu'en fait le Kat Von D il est trop clair pour moi du coup voilà et je le trouve trop épais il grandit dans les plis je l'aime pas trop ce je regrette de l'avoir acheté mais donc voilà je viens le mélanger avec le NYX et j'ai sompté avec le Beauty Blender comme d'hab ensuite j'ai poudré l'anti-cerne avec ma poudre de chez Laura Mercier que j'applique avec un Beauty Blender ensuite là j'avais oublié de faire mon contouring crème du coup je suis passée à la poudre donc ça revient au même presque mais donc j'ai utilisé ma palette de chez Anastasia ensuite bronzer celui de chez MAC blush mon Chili Mango highlight donc là je viens prendre ma palette de chez Huda Beauty ensuite on passe au bas de la paupière et donc là je viens mettre mon crayon et je viens faire l'inverse de ce que j'ai fait en haut donc je viens commencer par la couleur bleu marine ensuite le marron et le orange ensuite là je viens prendre la couleur fer de la palette c'est le vert anis bizarre là que je viens mettre dans les coins internes de mes yeux et donc là à lèvres je viens utiliser le crayon à lèvres de chez Elegirl c'est le cappuccino et au centre je viens prendre la couleur 33 je crois de chez Sephora donc là on va passer aux cheveux donc j'utilise des mèches de chez Supernova Air donc c'est des mèches platines que j'ai lavées avec un champignon violet donc je les ai fait en perruque c'est une closure et donc là je viens les lisser je viens les coiffer simple comme d'hab et donc voilà j'espère que ce cours Get Ready With Me vous aura plu et on se retrouve dans ma prochaine vidéo bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501